pour une nouvelle vidéo donc une vidéo action j'ai quelques petites choses sympa à vous montrer j'ai plus le ticket je sais pas où j'ai foutu mais je me rappelle dans les grandes lignes des prix donc on va commencer tout de suite par les gourmandises qui ont déjà été bien attaqués il y a un mec qui s'arrête devant chez moi c'est la fête donc ouais des petits bonbons heuchler je ne sais pas si ça se dit comme ça donc c'est les veggie monster donc 100% végétal ils se présentent comme ça ils ont coûté moins d'un euro et donc on en a à la cerise au citron et à la fraise c'est un maquette 175 grammes et ouais alors il y en a qui nous ont demandé sur le groupe végé si c'était bon vous voyez c'est des petits des petits monstres et franchement c'est vraiment hyper bon c'est vraiment hyper bon désolé c'est entre la pâte de fruits et le bonbon c'est trop bon je sais on parle pas la bouche pleine mais j'ai même pas eu le temps de le mâcher le machin je l'avais lit ensuite j'ai pris un lot de trois limes que j'ai dû payer 89 centimes bon on est d'accord elles vont limer que de l'autre côté puisque là elles sont décorées on en a une toute pailletée une léopard pailletée une peau de serpent et là c'est le moment glamour je kiffe me limer les pieds avec ces limes elles liment super bien et elles sont mignonnes donc voilà ensuite j'ai pris de l'eau de petites feuilles que j'ai payé 69 centimes il me semble donc des petites feuilles d'automne donc il y avait deux teintes différentes j'ai pris clairement les deux teintes je vais en ouvrir un pour voir ce que ça donne donc ouais c'est des petites feuilles en tissu franchement je l'ai trouvé trop trop joli et je vais faire une soirée halloween à la maison en octobre et oui on est on est blindé au mois d'octobre il n'y a pas moyen de caler une soirée donc du coup moi qui suis vraiment une fan d'halloween mais genre c'est toute ma vie halloween je pouvais pas ne pas ne pas faire une soirée quoi j'avais trop de mal à m'y résoudre du coup ce sera le 5 novembre et je vous filmerai toute ma déco bien entendu et donc les autres feuilles en fait j'avais pas vu c'est pas la même forme de feuilles et ni la même couleur évidemment mais ça je pense pour faire un chemin de table en déco ça va être juste trop mignon ensuite j'ai trouvé ce petit lot de citrouilles à 1 euros 97 je crois en juste moins d'un euro moins de 2 euros ouais donc hop on va regarder ensemble quand même donc on est toujours là dans le thème halloween automne donc on en a une comme ceci hop ah je coule partout et les autres en fait il y en a 5 dans le paquet quoi hop là il y en avait d'autres paquets avec des citrouilles et des petites pommes de pain à l'intérieur mais moi les pommes de pain j'en ai plein à la maison donc j'avais envie que de petites citrouilles et c'est bien parce que du coup je pourrais les utiliser d'une année sur l'autre parce que d'habitude j'achète toujours des vraies citrouilles bon je vais en acheter quand même mais d'habitude ouais j'achète toujours des vraies citrouilles et à la fin de la soirée je sais juste plus quoi en faire donc ça finit toujours à la poubelle ensuite j'ai acheté à 96 centimes des petites branches comme ça alors j'en ai pris 4 j'en ai pris 2 orange clair comme ceci là elle sort un peu jaune mais c'est vraiment orangé quoi les feuilles qui commencent à jaunir à devenir orange et une vraiment là pour le coup plus orange donc je me suis dit pour faire un mix pour faire un bouquet ou quoi j'en ai déjà dans mes cartons d'halloween mais je sais pas où ils sont et puis de façon je rachète toujours un petit peu chaque année pour faufiner ma déco que j'aime d'amour donc voilà ça vous verrez aussi ce que je vais en faire parce que pour l'instant je suis pas encore à 100% sûre de ce que je vais faire donc 96 centimes 97 centimes la branche ensuite j'ai pris ceci donc vous connaissez vous connaissez parce que c'est ah non c'est même pas pareil je pensais que ça allait être pareil que le lierre que j'avais déjà acheté en mode vert chez vert quoi mais là non on est sur clairement de la guirlande de la guirlande et ça pareil je sais pas encore si ça va aller en chemin de table ou sur les murs ou quoi je vais voir aussi ce que je vais en faire mais c'est clair que ça ça va me servir c'est clair et donc ça j'en ai pris deux paquets parce que voilà ce que j'avais envie tout simplement et puis parce que ça va me servir par contre est-ce que je vais réussir à le remettre dans le paquet je vais laisser ça je vais laisser ça comme ça ensuite on reste encore dans Halloween j'ai trouvé des sacs à feuilles alors ils appellent ça des sacs à feuilles clairement c'est des genres de sacs poubelle donc j'en ai pris en mode citrouille comme ceci donc alors moi c'est pas les j'avais pas vu mais moi j'ai pas pris les gentils citrouilles j'ai pris les méchantes citrouilles là tu vois donc ça c'est pareil comme je vais faire une déco Halloween dehors aussi je voudrais mettre des sacs poubelle et tout que ça fasse un peu glauque et je pensais glisser des petits sacs des petits sacs citrouilles dans le lot ça pourrait être sympa et j'ai pris un deuxième lot de sacs et cette fois j'ai pris le petit Frankenstein voilà donc je pense que ça ça va être bien sympa et en ce qui concerne les prix je crois que c'était 70 centimes je suis même pas sûre que ce soit pas moins cher hop et les derniers trucs que j'ai pris donc j'ai pris une banderolle à 49 centimes et là il y a écrit Bewitch House donc maison de sorcière quoi en clair et je sais pas comment elle est entièrement entièrement sortie quoi mais franchement pour celles et ceux qui font Halloween qui connaissent un petit peu les prix de ce genre d'articles ça vaut juste une blâme quoi ouais donc c'est toujours le même motif mais je vous le montre voilà donc c'est une petite banderolle je sais pas quelle couleur elle va ressortir à caméra mais clairement elle est violette avec l'écriture en vert et les petits sujets en orange les petites sorcières donc clairement si tu vas à Jiffy ou ce genre de magasins ou même les magasins spéciales fêtes les trucs Halloween ça coûte une blinde même sur internet t'arrives encore à trouver quelques petits trucs qui te coûtent pas un rein ou pire mais là franchement 49 centimes ça valait vraiment le coup alors je range je suis désolée je fais du bruit je vous déballe les trucs je les range je vous les remballe mais sinon ça va être le bordel et j'en ai pris une deuxième c'est aussi une banderolle à 49 centimes qu'on va découvrir ensemble alors je filme avec mon nouveau téléphone et j'ai un peu de mal à savoir où regarder donc je suis désolée ça risque d'être un petit peu bizarre cette vidéo mais en même temps vous êtes pas là pour me regarder moi vous êtes là pour regarder ce que je vous montre alors enter at how risk danger ouais donc vous rentrez risque et péril et danger quoi donc là on est sur une banderole noire écriture rouge et sujet blanc on voit des petites tombes et tout franchement ça ça va être cool aussi je pense que ça je le mettrai devant chez moi ou je sais pas comment je vais boutiquer mais ça va être très très cool et en plus elles sont grandes quoi 20 mètres sur 8 centimètres elles sont même hyper grandes je viens juste de peut-être qu'il faudra les couper ou je sais pas on verra ça franchement j'ai juste trop hâte enfin j'ai pas j'ai pas hâte que ça passe vite parce que je me dis putain on arrive à la fin de l'année on va y arriver très vite mais j'ai tellement hâte qu'on soit à Halloween mais comme je l'ai fait au mois de novembre enfin bref et donc j'ai juste trop hâte j'aime trop Halloween et je vous ferai voir toute ma déco parce que c'est vrai qu'à chaque fois je fais des photos mais je les paume et tout là je vous ferai une jolie vidéo d'allôme ensuite j'ai pris deux saladiers donc qui sont assez grands que j'ai payé 1,97€ et ils sont juste trop jolis je voulais en acheter à la fois et je les ai pas pris parce que c'était des genre rouges avec plein de fleurs jaunes et tout mais ça faisait un peu vieillot je trouvais et là quand j'y suis allée hier il y avait les summer parties et franchement je les trouve vraiment trop jolis quoi en plus avec les petits flamants roses la mer papillon cocotier juste trop trop joli par contre ils vont pas au micro-ondes ça je sais pas c'est quoi ils peuvent aller au lave-vaisselle mais pas plus de 2h à 70 et le deuxième que j'ai choisi il est différent voilà c'est toujours là c'est quoi summer party là c'est summer night avec les cocktails avec les cocktails perroquets voilà on voit que ça a un coucher de soleil et franchement je les trouve hyper jolis quoi faire des grosses salades ou quoi je trouve ça top et le dernier article et oui c'est déjà la fin j'ai pas trouvé énormément de choses mais en même temps à force d'aller il y avait ceci donc c'est un push up bar comme ceci c'est pour faire les pompes clairement ben voilà vous voyez là le monsieur comment il est mis comme on s'est tous remis au sport à la maison et que mon fils il est trop chou il s'est mis à faire des pompes mais il prend genre les petits haltères qu'il met par terre pour faire ses pompes donc je me suis dit ça clairement ça va être ça va être plutôt cool pour lui quoi alors déjà la blonde voilà faut les monter faut un petit peu de fichotte donc ils sont pas droits à la base attends parce que là ça se trouve c'est pas les mêmes ah non effectivement moi je pensais que c'était un truc droit et sur le paquet je sais pas où sur le paquet ça fait hyper droit non oh ben je fais tout je balance tout je sais pas vous trouvez pas que ça fait droit sur le paquet comparé à là bref c'est pour faire les pompes et il est hyper content il a juste trop hâte d'essayer et voilà ça ira dans la petite salle de sport voilà pour ce qui est de mes petits achats action il y avait pas mal de trucs qui commençaient à venir de Noël alors je me suis dit non pas déjà Noël les gars enfin je trouve que ça passe trop vite quoi donc il y avait des petites des petits sujets LED de fantômes il y avait des bougies Halloween en LED il y avait des bonbons il y avait des petits déguisements après il y avait un rayon de Noël avec des boîtes serres des petits pères Noël et tout il y avait par contre pas mal de de calepins de feuilles de scrapbooking avec des sapins des serres franchement ils étaient super jolis j'ai hésité à en prendre mais j'en ai plein à la maison que j'utilise jamais c'est vraiment un truc que j'aime acheter mais que j'utilise pas c'est con quoi je pense que j'en achèterai d'ici Noël mais bon là je me suis dit non et franchement il y en avait plein 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 il y avait des petites décos des étoiles des trucs un peu un peu naturels en bois et blanc voilà sinon rien de plus que ce qu'il y a d'habitude voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous aussi vous avez acheté des trucs en commun avec moi ou si vous avez trouvé d'autres choses que je n'ai pas vu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fera très plaisir voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous ciao ciao je vous dis à très bientôt